Merci beaucoup Jérôme et Aude pour l'invitation à l'organisation. Effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et ma thématique de recherche n'a rien à voir avec le sujet-là. J'interviens effectivement en tant qu'enseignant auprès de journalistes scientifiques et donc je m'intéresse à ces problématiques-là. Je vous propose une promenade parmi les tweets qui portent sur ces sujets-là. Comme le disait Jérôme, une promenade en champ de mine. Et donc, on va commencer avec un sujet qui a suscité un petit peu de controverse qui est le sujet du glyphosate. Le glyphosate qui est un herbicide total qui est largement utilisé dans le monde et qui a démarré à peu près, même s'il y avait des débats auparavant, en mars 2015 avec la classification par le Centre international des recherches sur le cancer du glyphosate comme cancérigène probable. Et à partir de là, les agences qui sont chargées de réguler les pesticides ont réévalué le pesticide et ont dit, quant à elles, qu'ils n'étaient pas cancérigènes ou probablement pas cancérigènes. Ensuite, quelques années après, en 2017, il y a une étude qui est sortie disant non, non, on ne trouve pas de lien entre glyphosate et lymphoménotylien, qui sont des cancers qui étaient sous-sonnés de causer le glyphosate. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui ont défendu l'idée, il y a un consensus scientifique sur le sujet parce qu'il y a des agences de régulation qui disent qu'il n'est pas cancérigène. Il y a cette étude sur des agriculteurs aux États-Unis qui a considéré que le glyphosate n'était pas cancérigène. Donc, voilà, il y a un consensus scientifique. Mais c'est en fait oublié. Plein de données qui ont été publiées dans la littérature et qui n'apparaissent pas là dans la description ont été synthétisées notamment par différentes méta-analyses qui ont été publiées en 2019 et qui, elles, identifient un lien entre le glyphosate et ces lymphomes. Et en fait, même avant ça, dès 2013, l'INSERM, dans un rapport qui portait sur les pesticides et la santé humaine, disait qu'il y avait un lien, un lien de présomption moyenne entre l'exposition au glyphosate et ces lymphomes. Donc, ça ne date même pas du CIRC. C'était avant ça, il y avait déjà des présomptions. Et maintenant qu'on a un petit peu cet historique en tête, on peut voir les tweets qu'il y avait à ce propos-là. Donc là, en juin 2018, c'est-à-dire après la classification du CIRC, le travail des agences réglementaires, où Léo Grasset, qui est un vulgarisateur de la biologie sur YouTube, qui a près d'un million d'abonnés, qui faisait un tweet disant « le glyphosate n'est pas dangereux, c'est ça le consensus scientifique sur le sujet ». Donc là, il présente ce qu'il considère comme étant un fait, mais en fait, sans en apporter les éléments de preuve qui justifieraient qu'on puisse dire cela. Et là, il dit juste « ben voilà, c'est ça, croyez-moi ». Donc, il se place en tant qu'autorité pour dire ce qui est le consensus scientifique ou ce qui ne l'est pas. Et il va même plus loin. Il dit après que les Français sont des conspirationnistes et qu'ils ont un problème massif pour réfléchir correctement à ces questions-là. Donc, si on n'adhère pas à ce qu'il dit, c'est-à-dire si on considère qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet, sur le fait que le glyphosate serait non cancérigène, ce que disent notamment le CIRC et l'INSERM. Donc, en quelque sorte, il serait conspirationniste de suivre l'avis du CIRC et de l'INSERM un problème pour réfléchir correctement. Donc, c'est quelqu'un qui est très suivi et forcément, ça a un impact, ce genre de tweet. Et quelques mois après, on a un autre vulgarisateur très en vue, David Loître, qui, lui, est plus sur des sujets de physique, habituellement, qui, là aussi, dit « le glyphosate n'est pas cancérigène, c'est ça, le consensus scientifique. » Et tout comme les OVRAC, en n'apportant pas plus d'éléments de preuve permettant de justifier cela. Et en mettant sur le même plan glyphosate qui ne serait pas cancérigène et le réchauffement climatique d'origine humaine, alors qu'on est sur des niveaux de preuve qui n'ont aucun rapport, parce qu'il n'y a pas de… le CIRC dit « c'est un cancérigène probable », et il n'y a pas d'instance équivalente au CIRC qui remettra en doute le réchauffement climatique. On n'est vraiment pas sur le même niveau de preuve entre les deux. Mais depuis, ces tweets ont été supprimés, mais malgré tout, ces notions-là sont restées. On a eu droit à de nombreux tweets sur le sujet avec des infographies pour nous illustrer le fait qu'il y aurait un consensus sur le sujet avec toutes les petites coches vertes qui indiquent les agences qui sont d'accord entre elles et le CIRC qui serait la seule isolée à défendre ce point de vue, alors que ce n'est pas la seule. Ce qu'on peut regarder, ce que j'ai fait, une longue promenade, c'est un peu automatisé, c'est regarder les tweets qui ont été faits sur consensus et glyphosate pour voir un petit peu qui relayait ce genre de propos. Dans le lot, il y a peut-être des tweets qui ne défendaient pas le fait qu'il y avait un consensus sur glyphosate, mais ça permet d'avoir déjà une bonne idée des communautés en jeu, en tout cas. Et c'était là le but d'illustrer cela. Et donc, ce que représente ce graphique qui peut sembler un peu fouillis, qu'il l'est d'une certaine manière, c'est qu'on a des ronds qui correspondent chacun à un compte d'une personne. Et il y a un lien entre deux ronds quand une personne est abonnée à une autre sur Twitter. Et plus le rond est gros, plus la personne a d'abonnés dans la communauté qui est représentée ici. Donc, pas dans Twitter en général, mais juste dans cette communauté-là pour montrer l'importance relative des personnes dans cette communauté-là. Et donc, dans ces personnes qui ont tweeté au moins deux fois glyphosate et consensus, eh bien, on observe une grosse communauté-là qui a plusieurs couleurs, j'expliquerai après les couleurs. On observe une grosse communauté ici, une communauté beaucoup plus petite à droite. La communauté beaucoup plus petite à droite, ce sont les personnes qui contestaient l'idée qu'il y aurait un consensus. Et donc, là, la grosse communauté, ce sont les personnes qui disent, si, si, il y a un consensus sur la non-cancérogénicité du glyphosate. Et les couleurs, en fait, sont attribuées automatiquement. Elles sont… ça représente des sous-communautés là-dedans et donc qui sont établies selon les abonnements, justement. Donc, les personnes qui se ressemblent plus, quelque part, vont s'abonner un peu au même compte. Et donc, ça permet de faire ces regroupements. Et donc, on a une communauté en vert qui semble regrouper plutôt des personnes qui sont intéressées dans les questions agricoles. En orange, des personnes qui sont plutôt intéressées dans les questions scientifiques ou biologiques plus généralement. Et une communauté en bleu qui est un peu plus diverse. Et donc, on voit des comptes pour les ronds les plus gros, comme Géraldine Wessner, qui est journaliste au point, dont on reparlera après. Mac Lesgey, qui est présentateur de Legal M6. Il n'a pas forcément une énorme légitimité sur les questions agricoles. François-Marie Bréon, qui est climatologue, qui n'a pas nécessairement une grosse compétence sur l'agriculture, mais qui est aussi président maintenant de l'Association française pour l'information scientifique. Et on voit aussi quelques comptes en lien avec des industriels. Par exemple, là, Philoulion, qui est un communicant, je crois, chez Bayer. Ou Alex Carey, qui est un communicant pour le lobby des semenciers, si je ne me trompe pas. Voilà, on a ces différents comptes. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions parce qu'on ne voit pas trop, justement, mais il y a beaucoup de liens entre eux. Et donc, il y a une grosse interaction, en fait, entre ces communautés agricoles et ces communautés scientifiques, avec donc quelques journalistes ou animateurs télé-médiatiques qui sont un petit peu à l'interface entre ces deux communautés. Ensuite, suite à ces éléments-là, il y a aussi eu une émission envoyée spéciale sur le glyphosate qui a suscité beaucoup de contestations sur ce réseau social, sur Twitter. Et Géraldine Wessner, dont je parlais à l'instant, a fait un post sur Facebook pour dire à quel point elle était désespérée de ce reportage et des réactions positives que certains ont eues à ce reportage, même s'il y a eu beaucoup de réactions négatives. Et elle disait, la population, donc elle rejoignait un petit peu ce que disait Léo Grasset, la population plus que jamais est aveuglée, paniquée, incapable de penser rationnellement. Et suite à ce post, il y a quelques centaines de tweetos qui ont tenu Géraldine Wessner avec ce hashtag soutien GW qu'ils ont arboré. Donc là, j'ai regardé un petit peu la même chose, qui avait tweeté ce hashtag-là. Et donc, ce qu'on a, c'est un peu le même graphique que tout à l'heure, mais sauf que c'est le même type de graphique qu'on a. On retrouve à peu près les mêmes comptes. Il y a peut-être en plus l'Emmanuel Ducro, qui est une journaliste à l'opinion, qui a aussi une position relativement centrale dans cette communauté. Ou Anthony Fastier, qui est un peu moins important, mais qui est toxicologue chez BASF, par exemple. Donc voilà, on retrouve le même genre de communauté, donc le même genre d'interaction aussi assez importante entre la communauté plus vulgarisation scientifique en haut et la communauté agricole plutôt en bas. Et ce qui est intéressant, c'est regarder, maintenant qu'on identifie un peu cette communauté, on peut regarder comment ils abordent certains sujets. Et donc, les néonicotinoïdes, par exemple, alors ils ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps parce qu'ils ont été réautorisés pour la culture sur les betteraves. Et donc, la manière dont ils ont été abordés, évidemment, c'était d'actualiser beaucoup sur les betteraves, mais aussi pour parler d'interdiction, beaucoup, alors qu'un autre sujet aurait aussi pu être l'autorisation, et finalement, en relatif, ce n'est pas ce sujet-là qui est venu au premier plan. Pour illustrer quelques exemples de tweets sur le sujet, on avait des gens qui disaient, mais enfin, les abeilles ne butinent pas les betteraves, donc il n'y a pas de risque avec les néonicotinoïdes. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le seul risque des néonicotinoïdes qui peuvent impacter d'autres espèces. D'autres qui disaient, c'est une approche qui est bonne pour l'environnement, d'avoir des néonicotinoïdes, c'est une innovation qui protège les abeilles, c'est la moins perturbatrice pour l'environnement connu à ce jour, nous dit-on. Et donc, ça, ce sont des tweets qui rencontrent un certain succès, qui sont retweetés. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont défendre le fait qu'alors, là, on manque de connaissances, il faudrait faire une balance bénéficierie. Donc, ça paraît raisonnable en soi de se dire, effectivement, il faudra un peu plus de recul pour savoir s'il faut autoriser ou pas. Mais c'est aussi une stratégie qui est habituellement utilisée par les industriels pour dire, on n'est pas très sûr, il faudrait voir avant de prendre des mesures si vraiment c'est nécessaire. Par exemple, la Sugar Association l'avait fait en envoyant une lettre à l'OMS quand l'OMS avait abaissé la recommandation journalière de consommation de sucre. Voilà, c'est la même idée en disant, attendez, il faut évaluer la balance bénéficierie. Là, ces contrats le font, en fait, sans même citer d'études, ils disent, il faudrait évaluer la balance bénéficierie. Et ils l'évaluent eux-mêmes, quelque part, en considérant que la balance est bénéfique. Et ensuite, je ne l'ai pas mentionné, mais les tweets précédents étaient plutôt sur l'été. Et là, on est en octobre 2020 et donc ça a eu le temps d'infuser. Et donc là, maintenant, on a des comptes plus anonymes, je dirais, qui relèvent du coup ces arguments en les considérant du coup, voilà, c'est la vérité. Parce qu'on a été abreuvés pendant des mois et donc, voilà, on considère que c'est vrai. S'il y avait des néonicotinoïdes, ça n'aurait pas d'impact sur les abeilles, par exemple. Un autre sujet qu'on peut regarder, c'est comment aborde le lobbying ces comptes-là. De quel lobby il parle ? Et donc, vous voyez, en gros, les lobbies dont il est question. C'est le lobby bio. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la taille des mots représente le nombre de fois où ils sont utilisés dans les tweets. En association, là, avec le lobby bio, avec le lobby. Donc, c'est déjà quelque chose que j'ai regardé sur les publications de l'AFIS, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Association française pour l'information scientifique. Et l'AFIS aussi parlait particulièrement beaucoup du lobby bio par rapport à d'autres lobbies dont elle ne parlait pas du tout. Par exemple, pour rester dans le sujet, le lobby des pesticides. Et donc là, de même, on a un gros attrait, on va dire, pour le lobby bio et donc d'autres lobbies qui ne sont pas ou très peu évoqués. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est parce qu'il y a une partie de la communauté, là, qui est une communauté agricole. Peut-être que si on ne regarde que la communauté vulgarisation scientifique, ce n'est pas le cas. Ben, si, encore. Alors, c'est moins le cas, mais c'est encore le bio qui ressort en premier. Et donc, après, on va avoir d'autres termes qui vont ressortir, qui sont autour du vocabulaire scientifique, sciences scientifiques, intérêts, qui vont ressortir. Mais ce qui ressort le plus, c'est bio. Alors que, bon, je pense que l'on sait que ce n'est pas le lobby le plus influent. En tout cas, ce n'est pas documenté comme ça. Il y a beaucoup de documentation sur tout un tas de lobbies, que ce soit le lobby du tabac, le lobby pharmaceutique ou le lobby des pesticides, donc il faut rester dans le domaine. Mais là, le lobby bio, c'est celui qui ressort le plus dans cette communauté-là, sur Twitter. C'est un lobby important dont il faut discuter. Et donc, comment on s'est traité dans les tweets ? Eh bien, on va nous promettre des révélations sur le lobby du bio, les nouveaux marchands de peur, leur point commun, manipuler l'opinion par la peur en exploitant des mensonges de moins en moins subtils. Voilà ce qu'on nous dit sur le lobby bio où là, Emmanuel Ducro, donc journaliste à l'opinion, qui parle d'études fantaisistes et du coup médiatiques par le lobbying du bio de génération future. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec le bio ou que tout est parfait. Il y a probablement des choses à discuter, mais que ce soit le bio qui ressorte de manière particulièrement importante, c'est étonnant. Et si on se contente de ce qui s'est produit cette semaine, c'était déjà riche en rebondissements, si on veut. Donc, il y a Geraldine Wessner qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'intérêt finalement à consommer bio particulièrement. Et un internaute lui faisait remarquer qu'il y avait une étude qui avait identifié que les consommateurs de bio qui avaient été suivis pendant une certaine période avaient eu moins de cancer que ceux qui ne consommaient pas bio. Donc, la manière dont Geraldine Wessner rejette l'étude, c'est en disant que les biais sont innombrables. Donc, du coup, elle ne s'épuise pas à fournir des éléments qui accréditeraient cela, ni des publications scientifiques qui allaient dans son sens. Elle décrète juste que les biais sont innombrables. Et donc, on passe à la suite. Et cette étude est juste bonne pour la poubelle, finalement, selon elle. Mais on ne sait même pas pourquoi. Mais voilà, elle est bonne pour la poubelle. Ou même chose avec Mac Asghi, pas plus tard que hier, qui disait que c'était un scandale de santé publique. En mettant quand même un interrogatif pour faire un semblant de prudence en disant que parce que le programme national nutrition santé recommande la consommation de bio. Plus exactement, il ne la recommande pas. Il y a un site, si on veut être exact. Et donc, il disait que ça n'était absolument pas justifié non plus. Mais alors, pour être un peu plus optimiste, malgré tout, parce que là, ça peut donner l'impression d'un paysage où il y a beaucoup d'informations contestables, disons, qui sont relayées. Ce qu'on peut observer, si on reste sur les tweets qui ont relayé l'information qu'il y avait un consensus sur le fait que le glyphosate ne serait pas cancérigène, quand on regarde l'évolution de ce nombre de tweets au cours du temps, on se rend compte que ça décroît. Donc, finalement, cette information, cette fausse information-là, elle est de moins en moins véhiculée. Là, il y a un pic ici qui correspond à l'envoyé spécial dont je vous parlais. Le premier pic, c'est le tweet de Léo Grasset dont je vous ai parlé. Et puis, voilà, depuis, ça se limite. Et, pardon, j'ai un petit souci de graphique, mais c'était la même chose sur une autre thématique. Ce n'est pas très important. Et j'ai un autre souci ici, pardon. Pour illustrer qu'il y avait des personnes qui reconnaissaient le fait qu'ils se sont trompés. Et donc, voilà, malgré tout, il y a des prises de conscience sur le fait que les informations qu'on nous véhicule sur Twitter, elles ne sont pas forcément… Ce n'est pas parce que c'est sur Twitter que c'est vrai. C'est bête à dire, mais parfois, ça vaut le coup de le rappeler. Et que même si ça vient de comptes qui ont l'air crédibles, comme Léo Grasset ou comme David de Loapre, eh bien, ce n'est pas pour autant que ça a à prendre au pied de la lettre, parce qu'ils n'ont pas une légitimité particulière pour décréter un consensus scientifique, par exemple. Et donc, pour résumer les quelques observations faites, on a finalement quelques gros comptes qui sont à l'interface entre la communauté agricole et la communauté plus vulgarisation scientifique. On a vu Mac Lesgy, par exemple, Emmanuel Dupro, Géraldine Wessner. Et donc, le type de rhétorique qu'on rencontre sur ces thématiques-là, ça va être sélectionner certaines études qui vont aller dans notre sens. J'en ai parlé tout à l'heure, l'expertise collective de l'INISERM sur pesticides et santé humaine, c'est passé à la trappe. On va critiquer certaines études en disant qu'elles ne sont pas bonnes, comme on a vu avec Géraldine Wessner qui disait, les thématiques sur le bio, elles ne vaut rien, sans justifier ça. Finalement, on peut rejeter comme ça ce qu'on veut. Et exiger des preuves supplémentaires, comme les balances, bénéfices, risques, ou accuser les gens d'être irrationnels ou complotistes, pour ne pas avoir à considérer leur argument comme certains l'ont fait. Et donc ensuite, une fois que ça a bien diffusé, que ça a bien diffusé, on a des propos qui sont relayés de manière massive par plein de petits comptes qui vont du coup avoir un effet, chacun a un effet qui est minime, mais comme il y en a beaucoup, ça va du coup avoir un effet relativement important sur les croyances qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet agricole et qui contribuent à forger notre opinion sur le sujet. Merci pour votre écoute.